Un sac, le compagnon d'une vie. Dans son atelier, Damien Béal donne naissance à ses partenaires du quotidien. Il crée une alliance de deux matériaux aussi nobles que naturels, le bois et le cuir. Les deux matières sont proches. Le fait de travailler un cuir épais, ça rejoint quand on travaille par exemple un plaquage pour du bois, donc un bois plutôt fin, mais ça se rejoint dans ce sens. Il y a un rapport pour la découpe du cuir, ça se coupe avec une lame de cutter, ce qui peut être la même chose pour couper du bois. C'est du perçage, c'est de la géométrie, c'est de la découpe. Du coup, c'est assez naturel. Dans le temps, on faisait bien des mâles en bois et en cuir qui étaient cloués. C'est une autre façon de marier ces deux matières. Quand on les touche, il y a un rapport à la sensation, à l'odorat, il y a ce lien-là. Et du coup, ça paraît en fait assez évident. Après un CAP menuiserie, Damien devient ébéniste chez les compagnons du devoir, puis monte son entreprise. 15 ans plus tard, c'est grâce à une amie qu'il débute dans la création, avec un premier sac. En 2014, une amie qui est mosaïste, qui me demande de lui fabriquer pour une exposition un sac tout en bois. Et donc je fais ce sac, elle incruste de la mosaïque pour décorer, donc c'est une pièce qu'on fait en collaboration. Et donc toute la démarche créative autour de cet objet m'a amenée à réfléchir à l'objet sac. Et du coup, c'est là que l'idée est venue de garder une partie du bois, de le remplacer par une autre matière pour rendre l'objet facile à utiliser au quotidien. Octobre 2014, l'artisan lance sa collection. Quotidien, pause week-end, minimum, des noms attribués selon la taille de chaque objet. De la coupe à la couture, tous sont créés à la main. Un savoir-faire qui passe aussi par le choix des pièces. C'est un tannage sans chrome, donc le sac va se patiner. Les couleurs peuvent bouger un peu dans le temps. J'aime bien l'idée qu'un objet, que le fait de vieillir, soit plutôt un signe d'embellissement que l'inverse. Et pour se démarquer, il possède sa propre signature. Chaque sac a une couture bleu-blanc-rouge, une surpiqure. Il a une date de naissance du jour où il est terminé. Celui-ci, il a été fait le 3 février 2017. Une confection qui a un coût de 100 à 800 euros le sac. Cela fait un an que Damien Béal est installé rue Royal à Versailles, un atelier boutique où sont accueillis clients et curieux. On n'est pas forcément dans l'attente d'un client. On travaille toute la journée en fabriquant, on nous voit en vitrine. Il se trouve que l'espace permet d'exposer des sacs. Les gens peuvent venir avec plaisir, mais c'est un lieu où il n'y a pas d'horaire. On n'est pas commerçants, mais on est artisans vraiment. C'est vraiment cette idée-là de ce lieu. Les visiteurs peuvent découvrir des créations uniques, comme ce modèle réalisé en partenariat avec un tatoueur. Pour les Journées européennes des métiers d'art, Damien fera des démonstrations au public.